Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour, c'est Romo Kopozo. Je ne sais pas si elle t'a dit, Stéphanie, mais jeudi, je vais venir vous voir dans votre formation de mag-télémag. Oui, elle m'a dit. Oui. Concrètement, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que vous faites, comment votre journée se déroule? Par exemple, le matin, tu arrives, tu dis bonjour à tout le monde, tu bois le café, et une fois que vous arrivez dans la salle, comment ça se passe? Non, mais en fait, ce n'est pas tout ça. En fait, on attend la monitrice. Oui. On attend la monitrice dehors. Non, mais je veux dire, quand vous êtes arrivée, Stéphanie est arrivée, elle est là, elle a dit bonjour à toute l'équipe, vous allez dans la salle, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on prépare les ordinateurs, on trouve des événements à venir synchronomes et on les met sur une plateforme qui s'appelle Pixel. Tout le monde peut utiliser la plateforme que les 3 et 7, le CPTS, le Kodakon et les 7 de Saint-Agnès. Tout le monde peut voir les photos et... Et tout le monde, tout le monde? Tout le monde. Par exemple, si j'ai mon père et... Non. Par exemple... Non, pas du tout. En fait, toutes les personnes qui ont un établissement médico-sociaux, une fois. Donc c'est un peu une chaîne, on va dire, plus ou moins privée par rapport à, par exemple, si j'ai un ami qui est au Dunkerque ou alors qui est au Québec, il ne peut pas regarder la chaîne si... Non. En fait, c'est que les 7. D'accord. Que les 7 qui peuvent regarder les photos et par contre... Est-ce qu'il y a un droit à l'image dessus ça? Non, mais en fait, le formateur, le formateur qui s'appelle Tony, qui sert la plateforme Pixel et c'est... quand il y a un souci. D'accord. C'est un souci de fonctionnement. Et quand on met des photos, on trouve des diapositives, on trouve des QR codes à mettre sur les diapositives. Du coup, on cherche des événements à venir dans Grenoble, à suivre au moment de... tous les événements possibles. Est-ce que, des fois, vous êtes en déplacement pour filmer un événement, une situation, une affirmation? Oui, on est... Comme des journalistes, en fait, un peu. Oui, on fait... Des fois, on est allé... Une fois, on est allé au musée de Grenoble, au musée d'Ophinois, et on... on filme... on filme notre sortie avec une petite caméra stabilisateur. On achetait une petite caméra qui s'appelle la Tietje Osmo. Par contre, j'ai regardé une vidéo, tu sais, où il y a, il me semble, une personne qui est assez proche de toi, qui était filmée... bon, je n'ai pas la nommée, mais si tu veux, j'ai... Pendant qu'elle parlait à la caméra de la personne, elle s'était filmée trop près. Oui. Donc, j'en ai parlé aussi à Patricia, j'ai dit, mais si tu veux, quand on filme... Mademoiselle... Voilà, je ne vais pas dire son nom. Et c'était filmée trop près, et du coup, ça ne met pas en valeur du tout la personne. Et ensuite, c'est vraiment comme... Filmer un peu comme de l'amateurisme, quoi. Oui, d'accord, oui. Comme si tu voulais, voilà, on va le faire. Oui. Comme si je te filme, je t'interview, tu sais, je te filme comme ça. Oui. Enfin, tu trouves bien? Non. Bon, voilà. Il faut, voilà, mettre plutôt comme ça, limite, ou cadrer. Oui. Tu vois, il ne faut pas... Parce que, bon, là, je dis, soit la personne est très malvoyante, ou alors elle n'est pas débrouillarde du tout, mais voilà, ce n'est pas professionnel, quoi. Oui, d'accord. Enfin, après, je vais dire à Patricia, je ne sais pas. Et puis, je le dirai aussi à Stéphanie, tranquillement, et puis voilà, mais... Et s'il faut que... Alors, pourquoi pas que je donne des cours de, comment, de cadrage? Bah, pourquoi pas après? Non, mais on ne sait jamais. Pourquoi pas après tout? Oui, d'accord. Oui. Ce n'est pas parce qu'il y a une formatrice que je ne peux pas me permettre aussi de donner des... Que je ne suis pas autorisé aussi à donner des conseils de... Tu vois, sur comment bien filmer. Oui, d'accord. D'après ce que j'ai appris. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui. Et il n'y a rien de méchant, hein? Oui. Mais on est bien d'accord là-dessus. Oui, d'accord. C'est juste... Voilà. D'accord, oui. Comment améliorer la qualité... Oui. Voilà. Problème. T'as d'autres choses à raconter ou pas? Alors, pour l'instant, ben... Alors, oui, je suis sur un café jamaïcain. Oui, mais... Et je pensais offrir à Pierrot, enfin, t'offrir un café hawaïen, mais apparemment, ce n'est pas les goûts de monsieur. Non. Monsieur préfère un sirop de caramel au lieu d'un café qui est équivalent au Château de Margaux, quoi. Oui. Au niveau qualité, quoi. Parce que l'hawaïen, il est pas mal. Là, il est vraiment très bon. Oui. Après, c'est vrai qu'il faut... Bon, il faut aimer le café, il faut s'y connaître aussi. Oui. C'est un peu comme dans les rangs vins. Oui. Si tu bois un pétrus, tu peux... Quelqu'un, si tu... Bon, si tu fais goûter un verre de pétrus qui est un rouge très, 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 très... Vraiment très cher. Oui. Quelqu'un qui s'y connaît rien, il va dire... Il va pas apprécier à la juste valeur. Oui. Puis bon, j'ai pas envie de mettre plus de 12 000 euros dans une bouteille, quoi. Mais j'ai l'impression que vous êtes connaisseur des fangs. C'est grave. C'est un fang qui coûte cher. Alors, je l'ai vu à... 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 À un magasin, dans un cabiste. Par contre, euh... Quand il va le prix, tu dis, non, c'est pas possible, c'est la date. Oui. Il m'a fait, non, non, c'est pas la date, c'est le prix. Oui. D'accord. Bon. Oui. OK. On va... On va... On va... On va prendre un vieux mieux, ça coûtera moins cher et ça sera aussi bon. Oui. Parce que... Ah, c'est un budget, quoi. Oui. Bon. Là, on est quand même... On va... C'est... Oui. De toute façon, c'est pas très bon pour la santé de boire... Euh... Trop d'alcool. Trop d'alcool et trop de vin rouge. Oui. Après, à faire selon... Selon sa source. Oui. Exactement. Est-ce que tu aimes bien le thé, sinon ? Non. Parce qu'au niveau thé, je m'y connais aussi un peu. Non, pas du tout. Après, bière, bah... Moi, je m'y connais un peu aussi. Oui. Après, d'ailleurs, vous avez vu d'y voir dans... Les précédentes vidéos avec Johan, qu'on avait fait en Espagne. Chez Gino, on a vu une Estrela. C'est une bière blonde. Assez sympathique. Elle prenait... Au moins, cette blonde-là, elle nous... Elle nous prenait pas la tête, quoi. Elle disait rien. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, j'ai compris la plaque. J'ai compris. J'ai compris. Ah, pour une fois, je me suis tapé une blonde qui était pas chiante. Ah, j'ai compris. Ah, c'est... C'est tout à fait compris. Bon, apprendre au second degré. C'est tout à fait compris. C'est tout à fait compris. Après, on va dire que je suis machiste ou... C'est tout. Ou alors... Oui. Bon, c'est vrai. Bon, il y a quand même un sous... Un sous-entendu dans... C'est tout. Dans la phrase que j'ai dit. C'est tout. Si tu t'avais compris le sérum, j'inquiète pas. J'ai compris la plaque que tu voulais dire. Bon, ben après, voilà. Voilà. Je dis non, t'as pas... Et dis-moi, Pierre Alisson, t'es sûr... Tu es sûr et certain que tu veux pas... Un... Un autre verre sirop de caramel. Oui. Je t'en ai proposé, tu m'as dit non. Oui. Juste si tu me crachais pas la figure. Oui, tu me fais un sirop de caramel, s'il te plaît. Tu es menteur. Quand t'es hors caméra, tu me dis non, j'en veux pas ta mère. Et là, tu me dis... Non, non, je rigole. Non, tu me fais un sirop de caramel. Non, tu me fais un sirop de caramel. Non, il a jamais dit j'en veux pas ta mère. C'est juste moi qui ai sorti ces conneries. Oui. Pour... Écoutez pas les conneries de monsieur. Non, non, non. On va dire, je suis un peu... Un petit peu ricolore. On va dire, j'aime bien l'humour, en fait. C'est le genre d'humour, tu sais. Oui. Soit les pinces sans rire ou alors... Ouais, les humours à l'inverse, quoi. Oui. Du mec qui cherche un peu la merde, tu sais. Oui. Mais en fait, voilà. Comme Frank Fagnos. Ouais, enfin... Bon, après, c'est plutôt... Lui, il se renseigne pas sur ce qu'il dit. Haha. Il dit une information, mais il a pas vérifié. Oui. Ouais. Ouais. Voilà, donc, c'est... Avant de dire quelque chose, il vaut mieux vérifier. Oui, vérifier l'information, oui. Voilà, c'est comme les journalistes, ils vérifient l'information. Ouais. Ouais. Parce qu'après, on m'a dit que dans cette rue, il y avait... Il y a... Il y avait eu... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a un défilé de... De... Miss France. Bon, si... Si je vais... Si je diffuse... Si je marche sur Facebook et Instagram, ouais, venez à Renob, il y a un défilé de Miss France. Non, mais... Ils vont dire, non, c'est... Non, mais... Franck, il veut... Il veut... Non, mais il faut vérifier l'information. Non, mais... Et communiquer. C'est important, la communication. Non, mais Franck, il veut... Il veut qu'on... Il veut qu'on met des... Il veut qu'on publie ses fans. Mais moi, c'est... Qu'est-ce qu'on a à foutre des fans de merde ? Parce que... Ah, ça dépend. Fan de quoi ? Parce qu'il a dit... Fan de quoi ? Il veut mettre une présentatrice médéo qui s'appelle Tatiana Silva. Moi, c'est dit. C'est vrai qu'elle... Elle est bien, Tatiana Silva, mec. Oui, mais... Par contre... Moi, c'est dit, c'est pas... Mais après, je pense qu'on n'a pas les moyens... Non. Qu'on n'a pas les moyens de... Parce que dans ce cas-là, tu mets Franck Hédard, tu mets... Non, mais... Par contre... Mathieu Boccote, tu mets... Non, mais la formatrice, c'est... Et la formatrice, c'est l'athie. Et l'athie, c'est pas le sujet de la formation. Voilà. On se concentre à... Il faut garder... Il faut garder dans l'axe... Oui. Le sujet de la formation. Moi, c'est... Parce que dans ce cas-là, j'ai dit... Mettez une séquence du Meilleur Fort Gironde. J'aime bien cette émission. Mais moi, c'est... Mais quel rapport avec... Ouais. Quel rapport avec Télémag ? Mais moi, c'est ici, c'est un... Moi, c'est ici, c'est un souci, tu vas voir Stephanie Franck. Voilà. Et tu t'écrouilles avec elle. Voilà. Après, là où t'as eu raison, c'est... T'as déjà marcé... On va dire... Le conflit. En disant, si t'as un problème, tu vas voir... Tu vas voir la... La formatrice. Et puis voilà. Et puis voilà. Tu te dédouanes très bien comme ça. Oui. Comme ça, moi, t'as pas de soucis. Et puis voilà. Pas de soucis à me faire, oui. Et puis ça sert à rien les soucis. Voilà. D'accord. Moi, je vais dire, j'en vais pas à des emmerdes. Moi aussi. Si des gens veulent m'apporter des soucis, qu'ils restent bien chez eux parce qu'ils ne seront pas la bienvenue. Oui. Oui. Exactement. Ça sert à quoi les soucis ? Oui. Franchement. À rien du tout. Voilà. À souffrir. Il n'y a pas assez de souffrance comme ça ? Oui. Vous trouvez que... Vous ne trouvez pas que chaque personne a eu peut-être dans son histoire des soucis, des moments difficiles ? Difficiles et il faut qu'on s'en rajoute encore plus aujourd'hui ? Non. Non. Non, non, non. Pas la peine d'en rajouter. Oui. Si chacun se met de ses affaires et que si chacun évite de se mettre des embrouilles, il n'y aura aucun souci. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. À 100%. À 100% d'accord avec toi. Bon, ben, je crois que c'est tout bon. Oui. Moi aussi, je crois que c'est tout bon. On forme ce reposso. Oui. À la prochaine pour une vidéo avec Kiko 38. Après, je vais jouer un peu de saxophone. Je vais essayer quelques mélodies. J'ai des idées. En tête, tu sais, des rythmiques. Oui. Après, je vais voir ce que ça donne. Il faut couper parce que sinon, tu vas exploser ton téléphone en mémoire. Ah, mais oui, oui, c'est vrai. Puis, on a des abonnés. Ben, ça fait bugger le téléphone quand tu as trop d'abonnés. Oui, c'est Christophe. Une phrase atypique. Je crois qu'elle va rester celle-là. C'est pas possible. Il va rester celle-là. C'est Christophe qui m'a dit. Si tu as trop d'abonnés, ça fait bugger le téléphone. Mais moi, j'ai dit... Oui, bien sûr. Moi, j'ai dit... Mais oui, bien sûr. Occupe-toi tes fesses et on verra la suite après. Non, mais trop d'abonnés, ça fait bugger le téléphone. Mais oui, bien sûr, ça fait bugger le téléphone. Mais mon cul, ça fait bugger le téléphone aussi. Ah, non. Par contre, ça peut dégazer. Ah oui, ah oui. Ah, on va dire voilà. Ah oui, d'accord. Si tu veux, ça me rappelait une situation quand j'étais en vacances. Oui. Il y a une personne qui nous disait Comment tu fais pour avoir... Pour avoir tant de personnes qui t'aimes bien, tant d'amis. J'ai fait. Parce que si tu veux, toi et moi... J'ai fait. Alors, si tu veux, comment dire... Si tu veux, toi et moi, on a à peu près le même souci. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout miser sur notre physique. Surtout toi. Alors, si je peux te permettre de te donner un conseil. Oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, fonce. Si tu as mal entendu, ça pourrait peut-être marcher. Oui, d'accord. On t'a reconnu la réplique. Oui. Et puis, les bronzés font du ski, c'est ça ? Oui. Pas vraiment les bronzés font du ski, mais c'est les bronzés. Oui. Michel Blanc. Oui. Michel Blanc qui dit à Gérard Gignot. Voilà quoi. Et moi, j'aime bien la scène qui fait tomber les skis, toutes les pertes skis. Ah oui. Il fait tomber tous les pertes skis et il y a un ski qui s'envolte à la nez. C'est trop. Oui, oui. Et planter le bâton. On plante, planter le bâton. Il a dit, je fais te faire de planter le bâton moi. Il a dit. C'est le macho qui a tourné la tête. Et du coup, il a fait, il a dit, je fais te faire de planter le bâton alors il a eu mal. Bon ben, je crois que c'est, pour moi c'est tout bon. Oui, moi aussi, c'est tout bon. C'est tout bon aussi. T'es sûr que tu veux pas un sirop de caramel ? Oui. Putain, mais dis-le moi. Oui. Merde. Putain, putain, mais ne sois pas timide. Je sais que t'aimes. Arrête de me prendre pour un con, je sais que t'en veux. Dis-moi pas non. Oui. Bon allez, on va servir un sirop. Oui. Bon ben d'ici là, prenez soin de vous. Faites attention à vous et profitez-en et soyez prudents. Et hop, et hop, et hop.